Yo bien ou bof, petite vidéo très rapide pour vous donner mon opinion sur le tirage au sort qui vient tout juste d'avoir lieu puisqu'on était en live ensemble le tirage au sort de la ligue des champions Paris est dans le groupe F avec le Milan AC, Newcastle et Dortmund Bon alors il y en a certains qui parlent de groupe de la mort mais à mon avis on exagère un petit peu dans les termes Là c'est pas un groupe facile c'est un groupe très relevé certes mais on va éviter de parler de groupe de la mort Bon alors pour commencer Dortmund, une équipe qu'on connait bien qu'on a déjà affronté plusieurs fois et puis sans Haaland ils vont moins faire les malins donc même pas peur Par contre le Milan AC ça ça va être une autre paire de manches, demi-finaliste de la dernière ligue des champions ça à mon avis ça va pas être du gâteau Et la première place elle va se jouer avec le Milan AC je pense Ensuite Newcastle, moi je vais pas te raconter de bobards t'as vu je ne regarde pas les matchs en fait c'est ça que je veux dire Mais j'ai entendu dire que c'était une très belle équipe, une très très belle équipe même Alors bien évidemment j'ai pas envie de sous-estimer Dortmund non plus mais c'est clairement à cause du Milan AC et de Newcastle qu'on dit que ce groupe F est relevé Après moi je pense que quand tu sors d'un groupe comme ça justement et ben tu vas jusqu'en demi-finale minimum Donc c'est que du bénef d'être dans un groupe relevé comme ça Maintenant ça c'est parce que moi je vois le verre à moitié plein et non pas à moitié vide comme certains De toute façon tous les ans pendant les tirages de sort on entend la même chose Oui pour aller jusqu'au bout faut taper les plus gros on est pas là pour jouer à cache-cache Et puis c'est en commençant dans un gros groupe qu'on rentre plus rapidement dans la compétition Oui je sais ça on l'entend tous les ans on commence à avoir l'habitude Mais moi je vais pas te mentir si on avait pu se taper un petit groupe j'aurais clairement pas dit non Pourquoi se gêner ? De toute façon dans ce genre de compétition la difficulté finit par arriver que tu le veuilles ou non Et puis là très franchement c'est un groupe ou une finale ma gueule Par contre on va pas commencer à laisser la peur nous envahir Quelle que soit l'équipe en face on va les battre Par contre j'ai une petite pensée pour les frères arlandaises qui vont se retrouver face à face Mais sinon je ne crie pas à la corruption mais quand t'as une chance sur deux de tirer le Milan Et une chance sur trois de tirer Newcastle J'ai mal montré mais t'as compris Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça tirage au sort ? Est-ce que ça serait pas plutôt tirage dirigé ? Faut appeler ça un tirage dirigé ? Sérieusement ? Tous les ans c'est pareil Alors je vais pas commencer à me plaindre mais tous les ans on voit les grosses équipes favorisées dans les tirages au sort Je vais pas... Vas-y tranquille tranquille on avait bien commencé la vidéo on va bien la finir Vas-y tranquille c'est pas grave Mais tu vois je voulais pas dire ça parce que c'est à ce moment là que t'entends Ouais mais faut jouer les meilleurs pour être les meilleurs Et on a l'habitude mais justement on entend ça tous les ans Parce que tous les ans on a un tirage au sort suspect Et on se plaint donc bon c'est pas grave De toute façon on va faire le taf Et pour nous spectateurs et ben ça va faire du pestacle Et ça va être magnifique ça va être intéressant dès le début Donc ça c'est cool comme je t'ai dit C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein Là tu vois je viens de le voir le verre à moitié plein Mais le verre à moitié vide et ben c'est que nous on se tape toujours les pires groupes Pendant que le Real et City eux ils sont en promenade de santé Mais c'est pas grave c'est comme d'hab Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Euh qui perd du coup Commencez pas à dire que je me plains je dis qu'est-ce qui est c'est tout Et j'en place une pour les dirigeants Et les gars Claquez le chèque là pour Colo avant qu'on soit ridicule hein Parce qu'il nous faut un bon milieu offensif les gars Et tous les gens qui disent qu'on va pas s'en sortir Au contraire notre équipe va se souder les coups de coude Et continuer à jouer comme elle le fait actuellement Parce que là maintenant nos joueurs savent qu'il va falloir tout donner Et moi j'y crois En tout cas ce qui est sûr c'est que si on sort de ce groupe premier Y'a vraiment moyen d'aller loin non ? Dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Mais avant de raconter des conneries dans l'espace commentaire Je vais le dire à votre place Eh pour gagner la ligue des champions tu vas pas jouer Dijon hein Tu vas être capable de froisser tout le monde Petite et grosse équipe Voilà comme ça c'est trop tard je l'ai dit avant vous Mais je préfère terminer cette vidéo avec optimisme bien sûr Pas de crainte pas de panique pas de stress Nous sommes le Paris Saint-Germain Allez Paris Et on compte sur le cup pour l'ambiance à l'extérieur De toute façon je m'inquiète pas je sais déjà qu'ils vont éteindre le mur jaune et Saint-Cyro Et en plus de ça c'est Lucho qui est aux commandes alors t'inquiète pas poteau Mais bon va quand même falloir jouer au ballon Ou Garte on compte sur toi aussi hein Prépare toi parce que tu vas ramasser une centaine de ballons par match En tout cas j'ai hâte que ça commence Ça va être de très gros matchs de très beaux matchs Et crois moi que les autres équipes en face Ils sont pas rassurés non plus de jouer contre nous Et notre équipe a toujours été performante En fait j'ai un casque depuis tout à l'heure j'ai oublié de l'enlever C'est à cause du live de tout à l'heure Ouah le délire Bon c'est pas grave Je te disais que notre équipe a toujours été performante quand elle était dans le dur Putain c'est un truc de... J'ai oublié d'enlever mon casque depuis tout à l'heure Je m'en suis même pas rendu compte Donc notre équipe a toujours été performante quand elle était dans le dur Et ce tirage va nous permettre d'être à notre plus haut niveau tout de suite En Ligue 1 comme en Ligue des Champions Il va nous falloir de la rigueur C'est tout pour aujourd'hui les potos Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo bilan du Mercato Ça arrive incessamment tout de suite Et sinon rendez-vous dimanche soir pour manger du lion Une belle soirée en perspective aussi ça Allez à très vite les potos On connait les bails Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.